Allo tout le monde! Aujourd'hui est le grand jour où je commence une chaîne YouTube. J'aurais pas pu me dire ça il y a quelques années, ça m'a vraiment pris des semaines et des semaines de réflexion. En fait, c'est Camille Harton qui m'a donné le goût, pas pour être « popular » ou quoi que ce soit, mais pour garder des souvenirs de ce qui se passait dans ma vie, puis vraiment juste de jaser de ce qui arrive dans ma vie. Je fais vraiment ça pour moi. Je partage mes bons coups, mes mauvais coups, mes aventures, mes malaises, mes maladresses surtout. Mais, c'est ça. Donc, bienvenue! Mais t'es bien beau! Tu veux-tu dire bonjour? Tu veux-tu dire bonjour? Hein? T'es bien beau! Je suis présentement sur le bord de partir pour aller voir mon médecin. J'ai un rendez-vous depuis une semaine environ, là, dans ma clinique privée. Donc, c'est vraiment très simple de prendre en rendez-vous, là, pour me faire poser le Nexplavin, qui est un implant sous-cutané dans mon bras non-dominant, qui va me diffuser des hormones sans oestrogène parce que je suis allergique. Bien, allergique. Je fais une grosse réaction à l'estrogène, dans le fond. C'est vraiment comme un implant, là. Dans le fond, ils vont me geler puis l'introduire sous la peau. Je pense pas que ça doit faire bien mal, vu que c'est gelé, mais c'est quand même comme un corps étranger. Donc, je sais pas trop à quoi ça va ressembler. J'espère être capable de conduire vers la suite. Mais ça devrait pas être trop pire, là. De ce que j'ai entendu parler, là, ça a l'air quand même pas pire. Je viens me sortir. C'était moins pire que je pensais. Par contre, elle a quand même fait mal. Ça, je le donne. Genre, bien, comme le vaccin, mettons. Ouais, comme le vaccin. Genre, elle me pique une première fois pour... Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on va bien rendre? Ouais, c'est ça. Elle m'a piqué une fois pour geler, puis une autre fois pour insérer l'implant, qui est vraiment pas gros, là. C'est genre un pouce de long, puis c'est genre 2 mm de large. Que c'est vraiment rien, là. Je peux le sentir. Ce qui était un peu plus tannant, je te dirais, c'est que ça n'a pas tant gelé, pour être franche. Je l'ai vraiment senti, autant la... Bien, la piqûre de... La piqûre, pour me geler, c'est sûr que je l'ai senti, là, mais ça, ça a fait mal, mais genre l'implant aussi, ça m'a fait mal. Bon, puis je vais passer par là. Puis je vais me chercher un Starbucks. Pour ceux qui se le demandent, non, je ne suis pas sur mes heures de travail. Je suis de-punché, puis... C'est sûr. Bon, je pense que c'est la première fois que je vais au Starbucks et qu'il n'y a pas de film. Je ne sais pas. Ma rue, là... Genre, c'est une vraie patinoire. Littéralement, c'est de la glace. Genre, ça, de glace, au moins. Avec ça, de ma piqûre. Ils n'ont pas mis de ciel, ils n'ont pas mis de terre. Donc, je viens d'arriver à la maison. Je vais faire mes affaires, dîner un peu, puis je vous parle plus tard. Juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, j'ai mis un beau bandage, là-même. J'ai des petits pansements, super, j'ai bien saigné. C'est pas... Ça me fait mal comme un bleu, mettons, là, mais c'est rien de... Au extrême, là, tu sais, ça me fait pas mal plus que ça, là. Je peux travailler, j'ai pu conduire. Il y a vraiment pas super. Donc, je voulais donner un petit update sur mon implant. Que c'est ça? Donc, je vous... Je ne penserais pas vous reparler aujourd'hui. Salut tout le monde! Jour 2 de mon premier vlog. Simplement, vous vous donnez un petit update sur l'inexplano, l'implant hormonal, si on peut dire. Pour vrai, une fois l'ai gelé, ça faisait vraiment, vraiment plus mal que je le pensais. Surtout avec mes hormones qui sont up and down, en ce moment, c'était... J'ai pas vraiment pleuré, pas mal qu'il se l'adorait. Mais bon, c'est pas grave. Ça va se régler. Je vais éventuellement ne plus avoir de bleu. Ça va bien aller. Ça... Ça paraîtra plus. Je penserais pas à reparler, là. Si il y en a de vous qui ont vécu cette expérience-là, partagez-la. Sinon, je vais vous parler un peu de moi. Vu que c'est la première fois que je fais un vlog, on dirait que je sais pas trop quoi dire. Donc, je m'appelle Laurence, si vous l'avez pas remarqué. Je suis en télé-travail pour une entreprise que j'adore. Je travaille comme technicienne comptable. Et je fais aussi des ressources humaines. J'adore pour vrai mon travail. Les gens avec qui je travaille, c'est des perles pour vrai. Sinon, dans mes passe-temps, je joue quand même beaucoup aux jeux vidéo avec mon copain, Marc. Moi, on joue à It Takes Two. C'est un jeu d'équipe qui prend vraiment deux personnes. C'est vraiment un bon travail d'équipe. Il faut qu'une fasse de quoi pour que l'autre puisse avancer, puis ainsi de suite. C'est vraiment intéressant pour vrai. Sinon, on joue beaucoup à Overwatch, qui est un jeu multiplayer. On a vraiment du fun là-dedans. On adore l'univers. C'est super joyeux. Des super belles couleurs en plus. J'ai vraiment trippé sur l'histoire aussi des personnages, d'où ma chaise. Donc, c'est D.Va, s'il y en a d'entre vous qui jouent. Éventuellement, je vais peut-être me faire un compte Twitch. Je sais pas encore. Pour l'instant, c'est dans les heures. J'ai pas encore de plan pour ça. Sinon, avec Marc, on a deux chars. On a un petit roux qui s'appelle Pikachu et le plus vieux, qui est noir, qui s'appelle Salem. On est en attente aussi d'un Golden Reprever, qui devrait arriver au printemps début été. Donc, on sait pas encore si ça va être un gars ou une fille. On a des noms et tout, mais c'est ça. On va sûrement décider en temps illus. Je crois que c'est assez pour aujourd'hui. Donc, vous pouvez, vous avez le droit d'aimer, de commenter à votre guise. Ça me fait super plaisir d'avoir une réaction avec vous. Je vous dis à la prochaine, puis sur une prochaine vidéo. !